l'eau c'est la vie et je dirais mon niveau que l'eau c'est tout l'agriculture à l'élevage moi je dirais l'eau c'est tout parce que tout tourne autour de l'eau sans eau on ne peut rien sans eau je dirais un livre en appétit bienvenue sur ma chaîne S2A Group sur cette chaîne nous parlons de l'investissement en général d'agriculture et de l'éleveil en particulier nous-mêmes avons une ferme au Togo où nous pratiquons ce que nous disons et nous disons ce que nous pratiquons cette thématique vous sont importantes également vous avez deux choses à faire c'est de vous avoir une chaîne S2A Group et de cliquer sur la corde notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier l'eau c'est la vie on dit souvent et moi je dis l'eau c'est tout l'eau c'est tout avoir une ferme que soit élevage ou agriculture l'eau est un facteur vraiment déterminant dans l'implémentation d'une ferme plusieurs personnes font ses erreurs en achetant un terrain agricole sans vraiment se rendre compte de l'accessibilité du terrain à l'eau est-ce qu'on a l'eau sur le terrain est-ce qu'il y a un couteau à côté est-ce que ce couteau tari en saison sèche est-ce que on peut faire un forage sur ce terrain est-ce que est-ce que on ne fait pas ce genre de tuyau dans la chaîne et à la fois on se rend compte qu'on va dépendre rien que de la nature on va dépendre rien que de la nature et c'est très grave on se rend compte qu'on va dépendre rien que de la nature quand il ne pleut pas on ne peut rien faire et quand on va faire l'élevage on est obligé de faire une citéenne et acheter de l'eau par le camion à mieux subitérés et ce qui te revient très très cher et des fois tu peux même pas t'en sortir je laissais à mon niveau 1 l'erreur que j'ai à faire au début j'ai pas fait d'étude pour voir s'il y a un coup d'eau ou une rivière à côté ou bien est-ce qu'on peut faire un puits je n'ai pas fait parce que le terrain je l'ai acheté par hasard j'avais un projet d'agriculture effectivement mais pour moi d'acheter le terrain j'étais pas prêt je le dis ainsi il y a quelqu'un qui a un problème qui a vu quelqu'un qui a vu quelqu'un et c'est comme ça que c'est rentré dans les oreilles comme on le dit chez nous et c'est comme ça que j'ai acheté le terrain c'est après d'avoir même payé autre que j'ai su parti voir le terrain parce que j'ai envoyé moi je vais me faire tout 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 donc c'est le jour où je payais le terrain non même le jour où je payais le terrain j'ai pas été sur le terrain c'est après c'est là que je suis parti sur parce que je faisais confiance à la personne qui faisait la démarche c'est comme ça que j'ai aimé le terrain donc c'est après c'est là que je me suis confronté à ce problème on a fait un puits on a vu de l'eau pour quelques semaines et pouf il y a plus l'eau on a tout fait il y a plus l'eau et on se fait qu'il n'y a pas l'eau dans ce secteur et personne n'a un puits là-bas donc il fallait faire un forage offre le forage je me suis dit c'est très cher va faire le forage maintenant dans j'ai fait une citerne j'ai fait une citerne et j'ai acheté de l'eau par camion en ce moment mes animaux n'étaient pas beaucoup c'était ok je pouvais m'en sortir et quand la qualité de mes animaux devient importante je peux plus supporter les coûts ça me revient très cher de pouvoir payer de l'eau régulièrement ça me revient très cher et qu'est-ce que j'étais fait j'étais obligé de faire une étude pour voir s'il y a de l'eau sur le terrain c'était pour voir que c'était déjà grave s'il n'y avait pas de l'eau sur le terrain j'avais fait comment ? alors que j'avais déjà investi à construire les logements et autres trucs et si on me disait qu'il n'y a pas de l'eau sur le terrain j'avais fait quoi ? c'était grave mais heureusement pour moi on a trouvé de l'eau sur le terrain j'avais fait un forage moi j'avais parlé du forage depuis le début mais je me suis dit c'est cher j'ai pas le faire et je l'ai tourné tout autour j'ai tourné en rond en rond en rond à la fin je suis arrivé encore au forage parce que j'avais besoin impérativement de l'eau pour agrandir mes activités j'avais besoin impérativement de l'eau pour agrandir mes activités les gens qui vivent là-bas se nourrissent, se lavent, se touchent, voient c'est avec tout le monde le faire et les animaux ils consomment l'eau pas possible surtout les ponds, les pondeuses ils consomment l'eau pas possible donc j'ai tourné autour du pot pour rien mais à la fin je suis revenu pour le départ ce que je devais faire depuis donc l'eau, 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 l'eau quand vous voulez acheter un terrain ou bien quand vous avez un projet agricole pensez nécessairement à cela et faire ce genre d'études moi je pense que ces études sont nécessaires il faut faire ces études avant de vous y engager je pouvais économiser beaucoup d'argent si j'avais fait ce genre d'études préalablement avant d'acheter mon terrain mais je ne l'ai pas fait donc l'eau est un facteur vraiment déterminant dans l'investissement en énergie ou en agriculture avec l'eau même tu peux produire des tu peux faire la culture contre saison quand les gens attendent de la nature pour produire toi tu n'as pas besoin d'atteindre la nature tu n'as pas besoin d'atteindre la nature et tes produits vont te revenir plus cher tu auras une plus value qui va dépasser les autres parce que quand il y a l'abondance, le prix chute en ce moment là tu ne produis pas c'est quand il y a la pénurie que tu produis grâce à quoi ? grâce à de l'eau que tu as sur ton terrain l'eau est tout avant d'acheter un terrain agricole assurez-vous de la présence de l'eau si vous pouvez faire un puits ou un forage parce que ça ne sert à rien d'avoir un projet agricole d'investir et à la fin on n'a pas de l'eau ça veut dire tu peux plus refaire sans l'eau c'est très très important un like et un partage un share de mes vidéos nous donne la joie ça nous encourage à faire plus de vidéos que vous pour vous aider dans votre décision d'investir en agriculture parce qu'on a besoin de vous on a vraiment besoin de vous actuellement on a ces problèmes qui se passent en Ukraine tout ce qu'on dit par ici par là on a plus que jamais besoin des gens pour investir en agriculture l'eau l'eau c'est tout on a vraiment besoin de l'eau dans tout ce qu'on fait j'aime c'est plus j'aime que générique Sous-titrage ST' 501